Ok, j'ai une question à vous poser. C'est quoi votre série préférée ? Personnellement, c'est Game of Thrones, voire même The Man in the High Castle. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que j'aimais surtout les séries historiques. Et c'est normal, vous êtes probablement dans le même cas. Évidemment, quand un film ou une série qui traite de l'histoire du Japon apparaît sur nos écrans, ça part tout de suite dans une vidéo où je vais critiquer ces ressources historiques. Je m'en suis déjà occupée pour le film Le Dernier Samouraï et la nouvelle série Shogun. Cependant, sous chacune de ces vidéos, il y a toujours le même commentaire qui revient en boucle. On s'en fout, ce n'est pas un cours d'histoire. Sur le coup, c'est un argument qui peut s'entendre. Après tout, que ce soit pour un film ou une série, le principal c'est de s'amuser, de passer un bon moment, de vivre des émotions. Si une oeuvre même historique réussit ça, son pari est déjà gagné. Et de toute façon, tout le monde est capable de faire la part des choses entre une série et la réalité décrite dans les manuels d'histoire. L'histoire n'est au fond qu'un support, un réservoir inépuisable d'inspiration, de personnages et d'enjeux qui ont l'avantage de nous plonger dans un imaginaire qu'on a déjà l'impression de connaître. Vous le pensez vraiment ? Bienvenue dans cette vidéo où on va se poser une question simple. Les films et les séries sont-ils des cours d'histoire ? Nous sommes en 2024 à l'heure où je fais cette vidéo et désormais les séries atteignent largement le niveau de production d'un bon film et leur popularité, surtout au niveau du grand public, est énorme. Certaines séries deviennent même rapidement de véritables phénomènes culturels qui viennent à marquer l'imaginaire collectif et la pop culture aussi fort que certains grands films. Une popularité dopée par un meilleur débit global pour les particuliers, une multiplicité des services de SVOD qui rendent les séries très accessibles jusqu'à s'immiscer jusque dans nos poches, sur nos télés et nos outils de travail. Et je ne vais pas vous étonner en vous disant que le tout s'accompagne d'un temps d'écran qui a explosé ces deux dernières décennies. Mais parmi tout ce catalogue de séries inépuisables, il y a un genre qui se développe de plus en plus. Le genre de la série historique au sens large. Si le XXe siècle a été marqué par un grand développement du genre de la science-fiction sur petit mais surtout grand écran, il est clair que ce début de XXIe siècle marque un retour en arrière et un appétit grandissant des spectateurs pour notre passé et de plus en plus, les séries font appel à l'histoire pour pouvoir nous raconter des scénarios et nous faire vivre des émotions. Il y a bien sûr les séries historiques, campant des histoires et des personnages se passant par exemple au Moyen-Âge comme avec la série Viking ou à la Renaissance comme Borgia. Mais on parle aussi de séries historiques pour des périodes bien plus récentes comme pour les cartels colombiens de Narcos, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl ou la chute du mur de Berlin de Deutschland. C'est ce que Marie-Claire Lavabre, chercheuse au CNRS, définit comme des séries faisant appel à la mémoire vive de l'humanité. Des séries parlant de sujets pas moins historiques mais dont beaucoup de spectateurs sont encore contemporains. Des œuvres permettant de remettre en lumière des événements importants de notre histoire récente afin que le spectateur puisse un peu mieux se rendre compte du moment historique qu'il a probablement vécu par les news de la télé à l'époque. C'est particulièrement le cas dans la série The Days, se situant dans un Japon récent et crevant de réalisme au moment de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Un événement très récent mais de par son importance et ses répercussions dramatiques a en quelque sorte fait l'histoire prématurément. Et quand ce n'est pas le cas, quand la série se situe dans une temporalité lointaine, les séries historiques s'amusent à jouer avec notre tendance à l'égalisation des conditions individuelles que l'on peut voir en Occident, notamment par la volonté d'égalité des genres, des classes ou des cultures, pour mettre en lumière un passé aux idées bien différentes. Comme l'imperméabilité des classes sociales de Downton Abbey, la place sociale difficile d'une femme dans un monde d'hommes dans la série Rome, l'horreur de la guerre moderne dans la série The Pacifique ou l'antisémitisme dépeint dans la série Holocaust. Le but est clair, choquer le spectateur en mettant en lumière des comportements désuets et outrageants et quelque part dire aussi « voilà d'où l'on vient, faisons en sorte que cela ne se répète pas ». Le tout en comptant largement sur ce voyeurisme de l'horreur propre à l'humain. Mais l'histoire peut aussi être un terrain de jeu pour les scénaristes en la déformant volontairement jusqu'à entrer dans le genre de la fantaisie comme avec Game of Thrones, dont ses racines historiques nous rappellent largement la situation de l'Angleterre médiévale lors de la guerre des Deux Roses. Bien que ce soit peut-être une fantaisie plus subtile comme dans la série The Terror où l'on suit une expédition en arctique qui a bel et bien existé mais dont les éléments fantastiques n'apparaissent que bien plus tard dans la série et de façon plus discrète. Un jeu avec l'histoire qui arrive à son paroxysme dans le genre de l'Ukronie comme avec les séries The Man in the High Castle qui met en lumière un monde fictif en se posant une simple question. Et si les forces de l'Axe notamment l'Allemagne nazie et le Japon impérialiste avaient gagné la guerre ? Qui apportent donc une réflexion sur les conséquences des actions historiques. Le fameux « et si ». Et certaines vont carrément à contre-courant du ton habituel plutôt sombre pour se servir de l'histoire ou tout du moins d'une ambiance historique pour faire de l'humour. C'est de la merde. Quoi ? Ces séries et surtout films histocomiques font souvent la part belle au concept de voyage dans le temps où malgré un cadre contemporain des personnages venus de périodes lointaines se retrouvent dans notre monde décontenancés par l'évolution de cette société dont ils ne connaissent pas les codes. Et même quand on parle de séries de science-fiction il n'est pas rare que l'histoire vienne s'inviter directement comme avec la série Le Problème à Trois Cors dont toute une partie du scénario se passe lors de la révolution communiste en Chine. Ou encore la série Bodies une enquête policière pour résoudre un meurtre qui s'étale sur des périodes temporelles très éloignées mêlant science-fiction et histoire. Bref, avec ce petit tour d'horizon des séries et film histo vous l'aurez compris si les séries ont gagné en popularité ces dernières dizaines d'années c'est bien l'histoire qu'elles aiment mettre en avant en comptant sur la versatilité des propos des personnages, des époques, des géographies et des enjeux. Je me pose alors une question est-ce que les séries font vraiment de l'histoire ? Je veux dire, est-ce que l'histoire ce serait pas juste un prétexte pour avoir des personnages, des décors, un lieu et des intrigues toutes prêtes ? Le tout dans un cadre bien connu et réconfortant pour le spectateur ? Au fond, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu et qu'on se disait que ce cadre n'est là que pour le divertissement ? Qu'on pourrait très bien changer Henri VIII de la série Tudor pour un personnage fictif roi d'une contrée fictive que ça ne changerait rien ? Ne soyons pas naïfs bien sûr que l'usage de l'histoire dans ses œuvres n'est absolument pas anodin D'ailleurs, la série Tudor se vante allègrement de vouloir vous raconter les coulisses de l'histoire dans son synopsis Vous pensez connaître l'histoire mais vous n'en savez que la fin pour en atteindre le cœur il faut la reprendre au début Il faut bien comprendre une chose c'est que pour les showrunners mettre en avant un aspect de vraisemblance de l'histoire apporte clairement une plus-value à leurs œuvres car souvent cela permet de légitimer leurs propos et nous rendre plus empathiques vis-à-vis des situations proposées Désancrer leurs valeurs apportées de l'irréel et les ancrer dans le réel Sans parler que cela reste un critère de choix pour la plupart des spectateurs Est-ce que la série Dahmer aurait été un tel phénomène si le tueur en série avait été totalement fictionnel qu'il n'avait jamais existé ? Est-ce que la série Holocaust ou même n'importe quel film traitant de la Shoah aurait été aussi impactant s'ils étaient ancrés dans un cadre purement fictionnel et fantastique ? Il est clair que non et l'immersion collée au réel a apporté à ces œuvres un côté macabre dérangeant, empathique et stimulant bien au-delà de ce qu'une pure fiction aurait pu apporter Les séries Isto cherchent donc à déranger le moins possible la vraisemblance historique pour se targuer d'une sorte de vérité d'un écho du passé Cela va parfois plus loin avec un désir de justifier cette vraisemblance par des véritables sources historiques directement incluses dans la série Je pense par exemple à la série Tokyo Trial qui dépeint le déroulement du tribunal de Tokyo l'équivalent du tribunal de Nuremberg pour les criminels de guerre japonais de la seconde guerre mondiale Elle utilise largement des images et des vidéos du véritable procès pour représenter les criminels jugés De la série Narcos qui utilise aussi de véritables images d'archives dans son générique et épisodiquement dans l'épisode lui-même De la série Mindhunter qui a mis un soin tout particulier pour que les acteurs ressemblent le plus possible aux véritables criminels qu'ils incarnent ou encore de la série The Days qui utilise de vraies images de journaux télévisés de l'époque sur les télés avec les véritables explosions de la centrale L'usage d'archives médiatiques ou légales très répandues dans les séries historiques offre autant de documents diégétiques qui jouent sur le dévoilement historique et entendent donner dans de nombreux cas des preuves de la lecture historique avancée Pour accentuer la crédibilité historique ou l'immersion dans le temps certains éléments techniques sont également utilisés Insertion de date Usage du noir et blanc qui littéralement fait archive ou recréation d'une image d'époque Mais si les séries et les films utilisent en effet l'histoire est-ce qu'ils le font bien ? Si vous êtes un habitué de la chaîne vous savez déjà que non pas vraiment J'ai déjà critiqué un film et une série pour le montrer et il suffit d'être abonné à une chaîne comme celle d'Ikarius pour se rendre compte que ce n'est pas un problème propre à une vision occidentale d'un Japon fantasmé Ce fantasme et cette déformation est présente dans des oeuvres pourtant écrites sur le sol où s'est déroulé les événements historiques qu'ils prétendent mettre en scène Car même si ces oeuvres prétendent raconter l'histoire ils la mettent en réalité à l'épreuve et finissent par faire l'histoire Une construction de toute pièce visée par une multitude de phénomènes qui soit motivée par une volonté d'aller dans le sens du roman national comme dans le film Vercingétorix un point de vue personnel du showrunner qui souhaite véhiculer un message souvent politique ou social si ce n'est pas carrément une surveillance de l'état et la censure comme pour la série Le problème à trois corps est sa version chinoise qui tente de ne pas trop bousculer la révolution communiste d'un certain Mao Zedong Bien que l'on parle ici d'un art, le septième, celui du cinéma n'oublions pas que nous avons en face de nous un produit un produit de consommation dans un marché de plus en plus concurrentiel alors que les produits audiovisuels de divertissement coûtent de plus en plus cher à produire Chaque prise de position, chaque originalité est un pari qui peut détruire la popularité d'une série ou d'un film bien souvent c'est la sécurité qui l'emporte et l'on préférera donner au spectateur ce qu'il veut voir de l'histoire plutôt que la réalité historique effective C'est criant dans des séries comme Viking sérieusement, vous pensez vraiment que ce mec visiblement très fan de l'esthétisme viking préférera voir la série Viking et son esthétisme pseudo-scandinave cliché viriliste ou alors il préférera voir une série avec de vrais reconstituteurs scandinaves sérieux de l'époque qui se sont basés sur de vraies sources historiques Ah c'est sûr que c'est un peu moins viriliste et barbare que prévu n'est-ce pas ? Pourtant la vérité historique a totalement été occultée par cet esthétisme du voyageur viking taillé comme un ours barbare, viril et sanguinaire ce qu'il n'était pas Cela a tellement imprégné notre image collective du viking que si je tape sur un créateur d'imagia viking c'est tous les clichés de base qui va me ressortir La série viking a tellement refait l'histoire pour imposer une vision spécifique du scandinave qui a eu un avant et un après cette série Aujourd'hui plus un seul jeu vidéo se situant dans cette époque et cette partie du monde peut se permettre de faire un esthétisme historique contraire Même les Assassin's Creed qui sont pourtant pas si pires d'habitude dans leur représentation historique des périodes qu'ils tendent à reproduire sont totalement tombés dans les clichés imposés par la série sur leur épisode Assassin's Creed Valhalla et c'est dommage Et pour revenir au thème de la chaîne dans le film Le Dernier Samouraï dépeignant le tableau d'une révolte d'irréductible samouraï attachée à l'ancien ordre social révolu il aurait été étrange pour beaucoup de spectateurs d'oublier le fameux katana d'oublier l'armure emblématique et d'oublier le bushido pour faire apparaître à l'écran les révoltés comme ils étaient à l'époque selon les sources historiques très claires que l'on a sur le sujet et avec des armes à feu s'il vous plaît Ce n'est pas comme ça que les spectateurs s'imaginent et veulent voir un samouraï à l'écran car dans la formulation du contrat historiographique sur lesquels elle se fonde il ne faut pas oublier le pendant des équipes de production au sens large et des showrunners Les audiences Le contrat est en effet un soubassement qui n'est pas dicté par les représentations mais qui doit aussi être validé par les chiffres du rating le traitement médiatique voire même le nombre de téléchargements et visionnages illégaux selon une perspective plus proche de l'économie culturelle qui montre bien les dangers de la fiction historique pour les historiens professionnels L'on comprend cependant ici la vision un peu dommageable certes mais compréhensible de vouloir satisfaire le spectateur mais les showrunners désirant vous tromper via des moyens de propagande ou de mensonges détournés basés sur des pseudophés historiques existent Ces oeuvres entre guillemets comptent alors largement sur une seule chose la crédulité et le manque de connaissance des spectateurs voire même sur ceux se réconfortant d'un on s'en fout ce n'est pas un cours d'histoire des affirmations dangereuses dans un monde où la moindre fake news est la norme où tout circule très vite alors si des fake news amateurs sur twitter y arrivent qu'en est-il des messages faussés de propagandistes coincés dans des séries et des films professionnels et remplis de budget je pense par exemple au documentaire loose change qui accuse l'administration Bush d'être responsable des événements de septembre 2001 la série égyptienne le cavalier sans monture ouvertement antisémite ou encore la série viking encore elle dont son image du scandinave est largement réutilisée dans des discours de l'extrême droite norvégienne selon des bases que le monde se féminise et que l'homme ancien était viril et dominant ou encore de l'image très française d'un napoléon tantôt idolâtré comme une grande figure de la fierté française tantôt dépeint comme un terrible dictateur de l'Europe suivant l'idée que l'on a envie de faire passer sur le personnage vous comprendrez donc qu'utiliser l'histoire voire même se réapproprier l'histoire n'est pas anodin et que seul le doute et l'envie du spectateur de réclamer mieux de réclamer un peu plus de vérité tout en s'instruisant pour éviter de tomber dans les pièges et clichés est nécessaire alors affirmer haut et fort qu'on s'en fiche que ce n'est pas un cours d'histoire où y aller en se disant qu'on aura la clairvoyance de faire la part des choses c'est totalement faux et c'est baisser sa garde face à des showrunners qui d'une façon ou d'une autre veulent nous imposer des idées en les justifiant par l'histoire et les personnages passés des idées qui sont parfois totalement à l'opposé de la réalité historique et c'est beaucoup plus commun qu'on ne le croit je comprends que tout le monde n'a pas le temps ou l'envie d'ouvrir une flopée de livres sur la république romaine ou l'ascension de Jules César avant de regarder la série Rob mais c'est pour cela que vos créateurs de contenu vos vulgarisateurs de l'histoire sont là pour remettre les pendules à l'heure et pointer du doigt les problèmes qu'ils soient justifiés ou non par un meilleur scénario leur répondre avec ce genre de commentaires c'est faire l'apologie de l'ignorance sous couvert de divertissement d'autant que divertissement et historicité ne sont pas incompatibles un combat inégal entre les livres et l'accessibilité des séries alors bonjour tout le monde je suis Geek Historique pour le coup je peux très bien parler de ce sujet parce que je suis en étude d'histoire tout simplement faut bien rappeler un truc à la base c'est que l'histoire c'est une science ce qui signifie que si on veut l'aborder correctement il faut le faire avec un raisonnement scientifique thèse, antithèse, synthèse et déjà rien qu'avec ça j'ai mis en PLS presque toutes les séries historiques de manière générale je pense qu'il y a quelque chose qui rebute une bonne majorité de gens à vouloir s'intéresser à l'histoire et cette chose c'est le côté académique des historiens le fait d'avoir un cul vissé sur une chaise dans une salle à 40 degrés pour écouter pendant trois heures un mec parler tout seul d'un sujet qui n'intéresse pas plus que ça sauf que tout ce que je viens de vous dire c'est de la merde c'est archi faux sauf le fait qu'on crève de chaud dans une salle d'amphi en trois ans à la fac j'ai vu de nombreux enseignants me parler avec passion et ferveur de sujets qui m'intéressaient pas du tout à la base à tel point que j'allais voir ensuite des conférences historiques pour en savoir plus mais il y aura toujours plus de gens qui iront voir des séries que des conférences qui portent sur le même sujet tout simplement parce que ça se consomme pas du tout de la même manière une série tu peux la binge-watcher comme disent les jeunes tu peux la regarder en accéléré dans n'importe quelle condition en bref jusqu'à ce que quelque chose te plaise un livre ou une conférence historique a un thème qui structure l'ensemble qui va être abordé en long, en large et en travers ce qu'on reprochera à la série généralement c'est de ne pas assez captiver son spectateur ce que l'on reprochera à un livre historique c'est de ne pas traiter le sujet dans sa globalité sauf qu'il y a une différence majeure entre les deux c'est qu'entre une série et un historien tu peux interagir avec ce dernier et aller jusqu'au bout du bout du sujet alors qu'avec une série, une fois terminée elle n'a plus rien à te raconter là où l'histoire ne s'arrête jamais parfois il faut juste aller au-delà de l'image merci beaucoup Geek Historique la vérité c'est que les rapports de force entre une série très divertissante et un article scientifique sérieux écrit par un historien sont clairement dysfonctionnels et peu équilibrés à moins d'être véritablement un grand passionné d'histoire aujourd'hui le grand public vous, moi, n'importe qui avons beaucoup plus de chances de découvrir l'histoire et d'y être passionné via des médias de divertissement allant des séries ou aux jeux vidéo que par un obscur bouquin d'un historien au fond d'une bibliothèque mais le fait que beaucoup de gens ne prennent pas la peine de vérifier les informations et de s'intéresser aux faits scientifiques et historiques d'une série qu'ils viennent de voir ça fait que ces oeuvres ne sont plus des portes d'entrée vers l'histoire ou un appui supplémentaire mais bien la source unique et première de nos connaissances historiques publiques les séries histo sont devenus notre moyen favori d'apprendre l'histoire c'est ce que la fédération internationale d'histoire publique qualifie justement d'histoire publique la temporalité historique ne fait pas exception et les séries se sont largement emparées du passé tout comme beaucoup d'autres produits culturels au sein de ce qu'Andreas Youssef a nommé les cultures contemporaines hantées par le temps et la mémoire cet engouement relève de la public history d'une demande pour des récits historiques séduisants des usages publics du passé hors de l'université qui témoignent que l'écriture de l'histoire n'est pas le monopole des historiens plus encore les séries offrent parfois des audiences que les professionnels de l'histoire ne peuvent atteindre ou même espérer tout comme d'autres formes médiatiques comme les documentaires qui montrent toute l'importance du travail de l'histoire l'article cinéma témoin de l'histoire moderne ajoute aussi ceci on considère souvent que le cinéma est essentiellement sinon exclusivement un divertissement même s'il est vrai que le cinéma est une forme de divertissement cela ne signifie pas qu'un film ne peut pas également faire partie de la conversation culturelle sur le passé qu'est l'histoire cette dichotomie suppose que l'histoire est une discipline purement académique et qu'elle n'a aucun rôle dans la sphère publique souligner qu'à travers la réflexion sur l'histoire par le cinéma c'est la méthode historique qui est en jeu c'est l'histoire qui réfléchit sur sa destinée et les historiens sur leur place dans la société vous l'aurez compris les séries et les films sont des cours d'histoire même indirectement mais est-ce vraiment un danger ? est-ce que le fait que les séries tendent à remplacer le rôle de l'historien et du professeur auprès du grand public pose soucis ? en réalité c'est un problème à relativiser car le support de transmission de savoirs privilégiés des historiens sont les conférences, les cours et les livres des supports qui tendent à éclipser un aspect essentiel de l'histoire le visuel la vue est certainement notre sens le plus essentiel c'est avec lui que l'on ressent et que l'on vit vraiment notre histoire les images, les plans et les mises en scène permettent de nous montrer l'histoire avec une immersion qu'un livre ne peut tendre que par notre imagination les décors, les objets, les tenues ou même voir un permutaté de légion romaine en pleine action où l'on sentirait presque la sueur et le stress des hommes au milieu de la bataille le stress hein ? bon, il est temps de parler de l'éléphant au milieu de la pièce que je vais exprès d'esquiver depuis le début de la vidéo un avantage que les séries ont et qu'un article historique précis et objectif n'a pas l'émotion regarder une série ou un film c'est être remarqué dans une histoire où notre empathie est sollicitée au profit de personnages d'action et d'enjeux importants l'on peut pleurer devant la mort d'un personnage crucial on peut s'angoisser quand notre personnage favori est en danger on peut se rassurer quand il est enfin en sécurité cette attache émotionnelle est une force incroyable des oeuvres de divertissement qui permettent d'humaniser une situation et des personnages et il est clair que cet investissement émotionnel participe à nous faire retenir ces événements à nous rendre empathique à l'histoire le pouvoir du médium visuel des films ainsi que leur nature narrative permettent aux élèves de cultiver avec assistance une sorte d'empathie historique c'est là où on va faire la distinction entre savoir et mémoire car si les articles historiques sérieux nous apportent un savoir factuel sur des éléments passés les séries par leur prise d'émotion participent au développement de notre travail de mémoire sur l'histoire et si je peux que trop vous conseiller le travail de la chaîne sur le champ concernant les enjeux de la mémoire je peux aussi m'essayer à vous expliquer une chose la mémoire est faillible et s'altère facilement au gré du temps et des positions sociales ou politiques à une heure comme la nôtre où la recherche d'une identité historique est forte et qu'on a besoin de se retrouver dans des racines communes plus ou moins fantasmées et facifiées au service d'un roman national ou de clichés ancrés soulignant d'autant plus l'importance d'un scepticisme de la part des spectateurs et d'historiens ou d'amateurs souhaitant rétablir quelques vérités historiques depuis le milieu du XXe siècle il y a eu un changement radical surtout parmi les jeunes quant à la façon de communiquer et de comprendre l'histoire les étudiants de l'histoire s'intéressent de plus en plus non seulement aux questions de faits mais aussi aux questions de la responsabilité éthique à l'égard du passé à l'inclusion de diverses voix auparavant réduites au silence dans le récit historique et aux remises en question des méta-récits historiques l'histoire à travers le cinéma n'est pas seulement une industrie florissante elle remet également en question bien des approches didactiques traditionnelles sur l'enseignement et l'apprentissage de l'histoire en bref, notre conscience historique, notre façon d'imaginer et de voir le passé a été redéfinie par le cinéma le cinéma n'est pas seulement une industrie florissante le cinéma n'est pas seulement une industrie florissante et de... le cinéma n'est pas seulement presque